Quand un être cher nous donne un livre à lire, c'est lui que nous cherchons d'abord dans les lignes. Ses goûts, les raisons qui l'ont poussé à nous flanquer ce bouquin entre les mains, les signes d'une fraternité. Puis, le texte nous emporte et nous oublions celui qui nous y a plongé. C'est toute la puissance d'une œuvre, justement, que de balayer aussi cette contingence-là. Bigre, un cadeau post-mortem du papa. Tu y cours, bien sûr. Et c'est un drôle de présent que te remet le notaire. Rien de moins que mon corps. Non pas mon corps en chair et en os, mais le journal que j'en ai tenu en douce ma vie durant. Qu'est-ce qu'il t'a pris mon petit papa ? Un journal. Toi, si distingué, tellement inatteignable. Et toute ta vie, pas un journal intime, ma fille. Tu connais ma prévention contre la recension de nos fluctuants états d'âme. Non, le journal de mon corps, uniquement. Mon compagnon de route. Ma machine à être. De ma treizième à ma quatre-vingt-huitième année. Mon bel amour de fille, tel est mon héritage. Il ne s'agit pas d'un traité de physiologie, mais de mon jardin secret, qui est à bien des égards notre territoire le plus commun. Dès son plus jeune âge, à peine sorti de la prime enfance, Sonieczka s'était plongée dans la lecture. Son frère aîné, Ephraim, l'humoriste de la famille, ne se lassait pas de répéter la même plaisanterie, déjà démodée au moment de son invention. À force de lire sans arrêt, Sonieczka a un derrière en forme de chaise et un nez en forme de poivre. Malheureusement, il n'y avait pas là beaucoup d'exagérations. Son nez avait vraiment la forme avachie d'une poire. Et Sonieczka, une grande bringue à la forte carrure, aux jambes osseuses et aux maigres derrière aplaties, n'avait qu'un seul atout. Une volumineuse poitrine de femme poussée trop tôt, et pour ainsi dire déplacée sur ce corps trop maigre. Sandrine Caz évoquait notre rencontre, parlait de ses vacances, de son petit frère insupportable. Au bas de la lettre, une trace de baiser au rouge à lèvres barrée en diagonale, les trois dernières lignes, et cette bouche m'avait littéralement fait fondre. Ce devait être la toute première lettre m'étant adressée personnellement, et j'avais cru alors que le courrier serait toujours synonyme de cœur qui bat, de ventre qui vibre, de fragments d'extase et de ciel sans fin. Trente ans plus tard, ellipse, je tiens dans ma main une enveloppe plastifiée bleue, au bas de laquelle est inscrit « Programme national de dépistage du cancer colorectal ». Imaginez que vous savez tout à coup être imprudente dans vos élans fraternels sans être jamais cinglée. Imaginez que vous êtes résolument frondeuse, que vous avez rompu avec tous les rôles asphyxiants que vous vous êtes imposés jusqu'à présent. Imaginez que vous avez quitté toute crainte d'être jugée, surtout par vous-même. Imaginez que votre besoin de faire vivre toutes les femmes qui sommeillent en vous soient enfin à l'ordre du jour, même et surtout si vous n'en avez pas les moyens. Imaginez que votre capacité d'indignation et d'émerveillement est intacte, qu'un appétit tout neuf dopé par vos colères éveille en vous mille désirs, engourdi à force de vous priver de tout. Imaginez que vous allez devenir assez sage pour gifler avec allégresse tout ce qu'il mérite, les hommes surtout. Il arrive que le tagueur de l'entresol se castagne avec l'oulipien du troisième, lequel a des envies de pendre le poète lyrique, selon lui indûment logé à l'étage noble, avec les tripes de l'auteur de best-sellers que tout le monde déteste, mais qui paie les notes de chauffage. Malgré cela, une même certitude habite tous les pensionnaires, celle que ni la municipalité, ni le syndic, ni le marché, ni la police des mœurs, ni l'archevêque, le rabbin ou l'imam, ni la pédagogie nationale, ni le grand conseil des familles, ni ont le moindre droit de remontrance, suggestions, autorisations, sanctions, admonestations, encouragements, consultations, juridictions. La pension est un territoire libéré, le seul, à vrai dire, de toute la cité. Ses portes sont ouvertes à tous et à tout vent. On ne peut lui reprocher d'être un lieu de désordre, puisque c'est sa raison d'être. Il faut la respirer lentement, avant de la dévorer, pour qu'il ne reste plus une once de chair, ni non plus une goutte de jus. Puis, vous vous lavez le visage et le torse dans la cuvette d'eau, avant de retourner à votre chaise. La membre de midi et la grâce du jour.